C'est Abbas Fahl qui a répliqué qu'il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait. Les cadeaux sont des cadeaux de provocation. C'est Abbas Fahl qui a provoqué ce qu'il a fait. Voilà, comme nous l'avons dit, le 9 juillet a fait le groupe parlementaire de Beno Bokuyakar. Donc comme nous l'avons dit, Daldi a fait une question écrite. Daldi a dit que le premier ministre Ousmane Sonko. Dans cette question écrite, je l'ai dit. Monsieur le premier ministre, il nous est difficile encore une fois de faire face à une tragédie nationale qui a vu près d'une centaine de nos compatriotes périr en mer au large des côtes mauritaniennes. Avant toute chose, je prie pour le repos de leurs armes. Nous ne sommes plus autant de la campagne présidentielle durant laquelle, adossé à votre manque d'expérience, vous promettez à chaque jeune de ce pays une allocation mensuelle de 150 000 francs pour leur éviter de prendre la mer et fuir ce pays dont les dirigeants, selon vous, vous n'avez aucune solution alternative pour la jeunesse. Maintenant que vous êtes à la tête du gouvernement du Sénégal, quelle solution proposez-vous à cette jeunesse désemparée pour mettre fin à ce phénomène ? Peut-être que si vous aviez sacrifié à la possibilité de venir devant la représentation nationale pour faire conformément à la Constitution notre déclaration de politique générale et ainsi y décliner vos orientations, votre cap et vos objectifs. Cette jeunesse aurait pu les considérer comme une boussole plus certaine que celle des passeurs et faiseurs de mort aux mains desquelles la déception face à un régime qui entame son mandat par le mensonge et la fourberie, les aura abandonnés. Il devient urgent, Monsieur le Premier ministre, de me dire comment comptez-vous prendre comme mesures et politiques à engager sans délai pour cette brave jeunesse dont la bonne foi a été abusée par vos utopiques promesses « Le pays et tous ceux qui n'avaient pas lu votre livre, solutions, attendent les vraies solutions, celles qui entre autres empêcheront ces drames récurrents. » J'attends avec impatience la réponse que je souhaite claire et précise sur cette situation de la jeunesse traversée par un sentiment de déception et d'abandon. Alors que c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, je vais vous dire que c'est celui qui est premier ministre. Mais si je disais ce qui est arrivé à mon avis, c'est-à-dire où était Abdou Mbou ? Actuellement, on parle d'une centaine de personnes et on est d'accord que c'est un drame. Il a dit que c'est un drame qui est 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 un drame. Il a dit que c'est un drame qui est un drame qui est un drame qui est un drame qui est un drame. Mais où était Abdou Mbou ? C'est-à-dire que des milliers et des milliers de Sénégalais ont été d'un drame chaque jour dans le pays. Il a été enversé un président qui a été méprisant la population et ne voulu qu'ils ne voulaient pas parler à leur drame. D'où était Abdou Mbou pendant ce temps-là ? Est-ce qu'il avait pris la peine d'avoir une lettre au président Magu Salah Diamanebob pour lui dire que le président 4 a dit que les enfants ont été mépris de leur part. Donc pour moi, ce que je peux faire c'est que c'est que l'on peut faire. C'est-à-dire que si tu n'as pas le droit d'alpha, le premier mi-temps, on va aller sur le terrain, il n'a rien. C'est-à-dire que tu viens et on va aller sur 90 minutes et tu le dis. Tu n'as pas l'occasion, il n'a pas le but. On va aller en faire une prolongation, on a toujours l'occasion de 2 buts, on a toujours l'occasion de 4 buts. C'est-à-dire que tu devrais avoir une bonne chose en fait. Parce que toi déjà, le mépris qui s'affichait dans cette jeunesse sénégalaise, je n'ai pas vu une histoire. C'est-à-dire que je ne le disais pas 100, 200, chaque jour, tu n'as pas l'occasion d'évaluer tant de personnes qui ont l'occasion chaque jour. Au moment où il y a une campagne, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller, on va aller. Chaque jour, tu n'as pas l'occasion d'avoir des idées. Tu n'as pas l'occasion d'avoir des idées. Tu n'as pas l'occasion d'avoir des idées. Et puis, il va y avoir des idées pour éviter ce que tu as. Et puis, tu ne le dis pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de provocation. Non, mais en politique, il y a même une manière de faire de la provocation. Mais tu ne le dis pas. Parce que tu dises pas que les gens vont se dire qui te l'ont. Ça veut dire que les gens ne sont pas les politiques. Donc pour moi, c'est très dangereux. On va arrêter et on va se faire des choses. On va parler de la déclaration de politique générale. Mais la déclaration de politique générale, d'ailleurs, on va venir après. On va parler de la première fois pour que le règlement intérieur, Ousmane Songo, il était là où il était. Parce que moi, il a dit que c'est la vérité. Il ne peut pas dire que les gens vont se dire. Moi, je veux que les gens soient respectés. Je veux que les gens soient respectés. Si tu viens, si vous savez ce que vous faites, c'est-à-dire que vous faites conforme à ce que vous savez du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on va venir après. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces gens-là, Abdel Mbawi, vous avez le droit de vous opposer à ce que vous avez le droit. Mais si vous avez le droit, la manière dont vous avez le droit, vous faites cette lettre, de n'importe quoi. Du début à la fin. Tu as l'adresse à mon Premier Ministre, quand vous avez le droit au premier ministre, vous avez le droit de vous donner une chose à dire que vous avez le droit de vous aider. Mais on respecte le Sénégal. Vous n'avez pas le droit de vous être politiqués. Vous avez fait pire. Vous avez fait pire. Vous avez fait un peu de gens qui vont vous faire la victoire. C'est ce qui est plus grave. Tu vas aller à la décision et tu as pu faire des réponses. Tu as pipé ou nous mou. Tu n'as pas dit que tu as pu faire des réponses au Sénégal. Tu ne parles pas de ça. Tu parles de ça. Tu parles de ça. Tu parles de ça. Le premier ministre a fait des réponses. Donc je pense que tout le monde a fait du bien et nous a donné le respect pour. Parce que le peuple sénégalais ne peut pas le respecter. Surtout. Doyen? Oui, bon, Abdou Mbaw. Vraiment, moi je me demande est-ce que c'est une question écrite. Ça c'est une soi-disante question écrite. Tu vois, Adouna, quand tu es là, L'opposition, personne ne l'a pas. L'opposition a été. Politiquement, aujourd'hui, c'est toi, il y a personne qui a gagné. Il y a personne qui a fait une opposition vraiment constructive. Mais l'opposition, D'accord, pour faire une opposition, tu es là, tu es là. Tu es là, mais maintenant, tu as fait une question. Aujourd'hui, tu as dit Lucides. Oui. À peu près, il y a beaucoup à développer, presque, ce que nous voulions dire. Parce que nous pouvons être, pendant 12 ans, il n'y a pas de drame. Il y a des démons, les gens qui ont dit, il y a une complicité du président de la République, parce que tellement, nous voulions aller. Nous voulions émigrer. Nous voulions aller dans la République. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Nous voulions poser une question. Alors, toi, c'est ce qui a fait que la vie. Oui. Il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de dire. Il n'y a pas de solution. il n'y a pas de solution pour ça. Il n'y a pas de laisser, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas deordre pas. Je n'ai plus de temps pour… Il n'y a qu'un de député qui est venu. Il y en a plus à l'entrée. Il a fallu avoir des questions érites. Prêt, depuis, pour faire face à ce député de sa déclaration de politique générale. Qui sait Ousmane Son, qui sait que ce n'est pas ce qu'il faut. Il a déjà fait ses preuves à l'Assemblée. Tout le monde a fait face à l'Assemblée. C'est ce qu'il a fait ici. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Mais quand on parle, il y a des façons de parler. Il n'y a pas de politique. 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 Mais je le comprends. Je l'ai fait dans un plateau de télé. Il parlait avec d'autres. Il n'y a pas de politique. Il ne savait pas qu'il est politique. On t'a posé la question. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il était avec BobApple Camara. Il y a des gens qui mènent un, Sam, Ce n'est pas qu'on est député. Ce n'est pas parce que vous, Plutôt que vous nous cette fois, Il n'y a sur pretend or, Mais vœil que nous sommes Moscements tree, Il t'a A l'Assemblée Nationale, les lois de finances et les débats d'orientation budgétaire sont inscrits et c'est fondamental que nous devons le faire. Nous devons l'assurer et l'opposer. C'est très grave. Il faut parler sur ça. Ce qui me dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut parler à la population? Ils ont foutu. Ils ont violé la loi. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. C'est normal que l'Abbas Fall dise que c'est une provocation. C'est une provocation mais il ne faut pas répondre. Il y a des provocations que je préfère ne pas répondre. C'est une façon dont on l'existe alors qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Et je ne l'ai pas pris en considération. Parce que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu tellement qu'il n'y a pas d'espoir. On a vu actuellement deux mois de règne pour l'instinct. Trois mois de règne. On a vu l'immigration clandestine. Il y a eu des mesures qui ont pris. Aujourd'hui, combien de fois tu écoutes à la télé. On a trouvé un navire qui ne s'est pas obligé. Donc, on a vu la règle. On a vu un navire. Elle a vu un navire. On a vu les deux. On a vu l'entend. Au Djamoune et Makisal, on l'a vu. Comme du petit pain. Comme. On a vu, dans un pays. On a vu les programmes. Les enfants ont pris pour eux. A vu la Nicaragua, avant que nous les enfants ne l'aurions pas pris. Il a fallu avec l'avènement du Président Diomaï et Ousmane Sonko que les enfants devraient s'assurer que les débuts de solution devraient avoir. Donc je n'ai pas de crédit à Abdo Mbou, il nous parle de questions écrites. Vraiment c'est du sabotage quoi. Mais c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a un homme qui est le Président Macky Sall dit Amadou Sall. Mais il y a des gens qui ont fait des révélations pour dire que C'est lui qui a besoin de Gali pour transporter Génie. Mais il doit aussi mériter qu'on enquête sur ça. Pour savoir réellement ce qui s'est passé. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de problème. Génie, madame. Il y a des gens qui ont fait des révélations. Et à un certain moment, le Président Macky Sall, c'était une jeunesse qui était horreur. Donc, il y a des gens qui ont fait des révélations qui ont fait des révélations. Et ce n'est pas une tentative d'installer une dictature au Sénégal. Peut-être ce qu'ils auront convaincées AGAIN, A la cagrin que le jeu a failli qu'il arrive, C'est parce qu'il est pression sur elle. Et une fois que ces jeunes se prennent, Ils auraient dit que nous avons fait des révélations que le Président Macky Sall, Il s'entend à l'organisation pour gérer les jeunes. Cela mérite ainsi de suite d'enfermer d'encher ce qui s'est passé. Il y est que ces pays ont fait des révélations qui ont fait d'encher ce qui s'est passé. Oui et surtout sur le plan sécuritaire, tout le monde sait qu'au Sénégal, personne ne doit nous établir sur le plan sécuritaire comment nous aurons l'autorité, nous aurons l'autorité. Cela ne peut pas échapper à la sécurité. Donc, il est normal que la complicité, nous aurons l'autorité. Parce qu'on ne peut pas, chaque jour que Dieu fait, à traverser les 4-7 galles, tromper la vigilance de la sécurité. C'est parce que je l'appuie à 100%. Alors, pour dire surtout qu'Abdou Mbaw, ce qu'il a dit, nous ne pouvons pas le porter crédible. Parce qu'il faut dire que c'est une provocation ou qu'il parle peut-être pour exister. Moi, je l'ai appuyer. Pour que, bon, je l'ai appuyer à Abdou Mbaw, je l'ai appuyer. C'est ça, je l'ai appuyer à Abdou Mbaw. C'est ce que tu dis à Abdou Mbaw. C'est ce que tu dis à Abdou Mbaw. Non, Abdou Mbaw ne devait même pas répondre à Abdou Mbaw. Moi, je l'ai appuyer à Abdou Mbaw, parce qu'il y a une déclaration. C'est comme le cas de Moustapha Diagaté. Tu sais qu'il y a des gens qui connaissent. Bon, moi, je ne peux pas accepter les gens qui font des enfants. Surtout qu'à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être un président de groupe parlementaire. Quoi qu'il n'y a pas de groupe parlementaire, un président de groupe parlementaire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu dois être quelqu'un qui s'est passé. Réfléchis, quelqu'un posé. Ce que tu dises, c'est un député pour l'Assemblée Nationale. Ce que tu dises, c'est un maître député. Ils sont tous à l'écouter sur ce que tu dises. Parce que, tu as d'abord, le temps d'antenne que tu as à l'hémicycle, c'est que tu ne peux pas parler avec eux. Ce que tu dois parler, c'est qu'il faut tout le dire. Donc, ce que tu dises, c'est qu'il y a des débats de bas étage. C'est ce que l'on doit avoir. On a vu ici, quand Birame Souley Diop était président de groupe parlementaire. Mais vraiment, lors de ces interventions, on l'a apprécié. On l'a apprécié. Il y a eu des législatures, il y avait des présidents de groupe parlementaire. Mais tu sentais carrément que l'Assemblée, c'est vraiment une Assemblée Nationale de haut niveau. Mais, c'est dommage. Après, Abdou Mbaou, il est venu. D'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas, personne ne sait. Mais c'est normal. Quand on est en face d'une Assemblée Générale, où il y a des courants de maquilles. Bon, toi, Abdou Mbaou comme président de groupe parlementaire, c'est normal. C'est normal. Abdou Mbaou comme groupe parlementaire devant les courants de maquilles, c'est très normal. Vraiment. Alors, Momo, nous avons un autre point. C'est la bataille de la classe de Timbirou.